... ... C'est cette table ronde qui doit, lors de l'après-midi, avoir vous entendu un rapport de synthèse de maître en scène. Et parce que j'ai tous impatients d'entendre ce rapport de synthèse et que ça nous décontraint un petit peu ce que là, on m'a demandé d'essayer d'accomplir l'efficacité. Ma fonction première, c'est-à-dire une fonction de veille bienveillante sur le temps. On va essayer de conclure cette table ronde, discussion comprise dans l'heure qui vient. Trois remerciements pour commencer à l'adresse de Sabine. D'abord, un remerciement pour son invitation et pour son organisation, cette belle journée de réflexion. Ensuite, un remerciement pour la composition qui est la sienne de cette table ronde qui est très experte et aussi très agréable. Et enfin, troisième remerciement, un remerciement pour sa conception de l'après-midi et son introduction sur le temps, qui est de nature, en fait, à me dispenser très largement d'introduire la table ronde. Cela étant dit, je vais quand même dire quelques mots. Ah oui, j'ai l'air pour ça. Quelques mots d'introduction, et très ravi, puisque, d'abord, présenter les panelistes. Marie-Laure de Boyer, que l'on ne présente pas, professeure parlementaire, qui vous a l'entendu plusieurs fois dans la journée. Maître Sylvain Feif, qui nous vient de Belgique, qui est associé du cabinet Routes, Sosson, Feif, et aussi maître de conférence à l'université. Et enfin, à ma gauche, Christelle Hilbert, qui est chef du bureau de droit de réunion, droit international privé, en traite civile, bureau qui fait fonction pour ce qui nous concerne l'autorité centrale. Quelques éléments d'introduction, si vous me le permettez, pour dire que les questions qui sont les nôtres, coordination et coopération entre autorités, peut-être même aussi coordination par la coopération, entre différentes autorités, était considérée comme un état long d'achim, et que cela apparaît, quand on lit la proposition publiée par la Commission, cela apparaît comme une préoccupation politique majeure. Préoccupation politique majeure, et les débats de notre journée nous font déjà nous demander si cette affirmation, il faut l'apprendre au premier degré, si il faut l'apprendre au sérieux, ou si ce n'est pas une préoccupation politique majeure par défaut, en ce sens qu'on aurait fait le choix, c'était dit ce matin, de ne pas traiter d'autres sujets qui étaient pourtant d'importance tout aussi brûlantes. Donc, préoccupation politique majeure, anti-principal ou par défaut. Je voudrais simplement vous montrer deux citations, comment cette préoccupation est effectivement dite fondamentale dans les travaux préparatoires, dans les motifs qui servent l'explication. Page 9 de la proposition de règlement. Le manque de coopération efficace est un des éléments marquants de la réponse de la plupart des répondants, donc les 200 personnes qui ont dû répondre lors de la phase de consultation publique. Le manque de coopération efficace est un des éléments marquants de la mise en œuvre en pratique de Bruxelles, de Nice, en particulier sur la question des enfants. Et un peu plus loin, la Commission fonce le clou en soulignant que, s'agissant notamment de l'intervention des autorités administratives et des autorités centrales, le dispositif mancré de clarté, c'est pas mon mot, c'est le mot de la Commission, manque de clarté, entraînant des retards, des absences de réponses aux demandes, les parties prenantes réclament une clarification. Clarification qui prend la forme, nous l'avons compris, d'une coopération administrative qui se procéduralise, qui était autrefois, je dirais, suggérée par les textes, mais par les textes qui n'étaient pas exhaustifs, et qui aujourd'hui prend la forme d'un droit, d'une proposition de droit beaucoup plus écrite, qui se procéduralise et qui aussi, on a entendu, est rythmée, se cadence, les délais de six semaines, se conjuguer d'une lettre de mots. Et je pense que dans l'analyse de ces... Alors ça, c'est la première observation. Deuxième observation, quand on regarde le mark-up, c'est-à-dire l'amendement apparent de Bruxelles, de Bistre en État, dans les différents chapitres et dans les différents considérants, on se rend compte effectivement que cette question de la coopération active, de la coopération administrative, marque certaines des innovations quantitativement et peut-être même qualitativement majeures du règlement. Je pense que ces innovations qui vont être abordées assez librement par les intervenants, on peut les analyser avec au moins trois axes, trois prismes. D'abord, mesurer le degré de l'innovation. Est-ce que c'est radicalement nouveau ? Est-ce que c'était pensé sur mesure pour Bruxelles, de Bistre en État, dans l'enfant, ou est-ce que c'est vaguement et copier-coller de conventions extérieures, conventions de l'AEG, conventions de Luxembourg ? Donc l'innovation. Deuxième prisme d'analyse, ça a été cité, ça a pas mal dit, l'efficacité. Est-ce que ce que l'on a pensé de nouveau, on l'a pensé pour que ça marche réellement ? Et on a cité plusieurs fois des délais, des nouveaux qui sont imposés, est-ce que ces délais seront respectés et suivis de sanctions ? Et enfin, peut-être, troisième angle d'analyse qui est plus audacieux, mais je m'abstiendrai de l'entreprendre pour ma part, peut-être certains des banalistes l'entreprendront, je dirais une analyse systémique ou systématique. Quel est l'impact de ces innovations sur le système dans son ensemble ? Alors les innovations, ça c'était pour les objectifs d'innovation législative, maintenant quelques remarques sur ces innovations techniques, telles qu'on les voit apparaître dans le règlement. Elle mêle déjà une diversification des outils et des acteurs de la coopération administrative, le règlement envisage, la coopération de juges et juges, la coopération intermédiaire par le réseau judiciaire européen, l'intervention des autorités administratives, des coopérations, je dirais, transversales, même l'intervention d'organismes non gouvernementaux, on prend sans doute des associations, donc des organismes de droit privé, éliant pour objet la défense de l'enfant, de l'intervention en matière familiale. Ensuite, évidemment, le cœur de l'innovation, c'est le nouveau chapitre 5, dans la proposition de réforme, c'est-à-dire les articles qui traitent particulièrement de la coopération entre l'intervention des autorités centrales. Je notais plusieurs points à ce propos, je suis autour des articles 63 et suivants. D'abord, une bonne intention, et que je le serai de commenter, je le fais juste à relouer. Il conviendrait que les autorités centrales soient dotées des moyens nécessaires à leur action. Ça, c'est la bonne intention. Point de suspension, si ça n'est pas le cas. Ensuite, les innovations, évidemment. Le texte ancien était structuré plutôt de l'opposition des devoirs généraux de coopération et des missions spécifiques de coopération. Et c'est le chapitre « Mission spécifique de coopération », article 63-64, qui est considérablement développé, étayé, et avec notamment des devoirs nouveaux légissements de l'autorité centrale, du pays de résidence ou du pays de simple présence de l'enfant, dont par exemple le devoir, dans des délais restreints, d'établir, de rédiger un rapport sur la situation de l'enfant ou sur l'état des procédures locales, et puis aussi une diversification des intérêts qui peuvent être pris en charge par l'autorité centrale, l'intérêt du parent titulaire du droit de garde, l'intérêt du parent revendiquant l'exercice d'un droit de visite, l'intérêt de l'enfant, s'agissant de certaines mesures conservatoires pour lesquelles l'autorité centrale peut intervenir aussi. Article 65, alors là, il y a un grand chamboulement sur un point qui était visiblement central pour la commission européenne. La question, qui paraît un peu pointue, visiblement, elle mobilise les parties prenantes, du placement extraterritorial de l'enfant. Donc l'hypothèse où le juge compétent de la résidence habituelle voudrait faire placer l'enfant engrangé dans un autre état membre, dans une famille d'accueil, ou auprès d'un organisme. Alors là, c'est un petit peu l'histoire du prince de l'Empéduza. On fait en sorte que tout change pour que rien ne change. Quelle était la situation avant sur ce texte ? Avant, on disait que le placement extraterritorial de l'enfant se faisait selon les standards du droit du pays de présence de l'enfant, ou du droit où la mesure était exécutée par le droit, qui sera en fait le même. Et on disait pour cela qu'il faudra aller retirer, si nécessaire, l'assentiment de l'autorité locale. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que le consentement, l'assentiment de l'autorité locale n'était pas systématique. Et on se plaint de lenteur, on se plaint de blocage, et on nous dit que la situation, c'est que le juge de la résidence habituelle ordonne et essaie de réaliser le placement extraterritorial de l'enfant, sans obtenir, n'est-ce pas, l'aval, du moins le point de vue, de l'autorité centrale locale. Donc, on change tout. Dans l'espoir que ça change, je ne suis pas sûr que ça change vraiment. On change tout, puisqu'on rend l'intervention de l'autorité centrale du pays de présence automatique, et on oblige à une intervention pendant un délai de moi. Est-ce que ça changera réellement les choses en pratique, notamment si le délai de moi, si la chose pas endurée, et que le délai de moi n'est pas respecté, je vous pose la question, je ne l'ai pas vous-même, j'ai juste des doutes. Donc ça, c'était sur le chapitre 5, et on reviendra sans doute sur autre chose dans le chapitre 5. Il y a aussi beaucoup d'innovation sur cette question de la coopération administrative ou de la coopération active de juge à juge dans les chapitres 2 et 3 nouveaux, c'est-à-dire les chapitres sur la compétence et sur l'enlèvement de l'enfance. Les choses qui ont été déjà citées et qui vont revenir autour de la table, je vais juste les citer pour, je dirais, situer le sujet de manière un peu panoramique. Coopération active accrue, on l'a dit, pour l'exécution à titre conservatoire ou à titre définitif. Pour, s'agissant des mesures conservatoires, on en a déjà parlé, le juge au plus proche de l'enfant peut prendre des mesures conservatoires. Ces mesures conservatoires, au racisme de vote l'indice, sont reconnues, donc elles s'imposent au pays, disons principalement compétent, ces mesures doivent être activement communiquées par le juge à l'origine des mesures conservatoires vers l'autorité centrale ou vers le juge compétent en fond, coopération active. On ne se contente pas du fait que les mesures conservatoires soient reconnues, il faut qu'elles soient procurées éventuellement avec leur motivation auprès du juge chargé de tranchée. Et ce qui est très intéressant, c'est que le juge compétent en tout fond peut se désapproprier ces mesures conservatoires, il peut même les renverser. C'est-à-dire qu'on a un cas de figure, je dirais, d'instances internationales intégrées sur cette question des mesures conservatoires. Prises dans un endroit de l'Europe, elles peuvent être défaites, réorganisées en un autre endroit de l'Europe, c'est tout de même assez amusant intellectuellement. Est-ce que ça ne marchera ? Ça, je laisse la question aux experts. Et puis évidemment, il y a des retouches techniques, mais sur lesquelles je ne vais pas empiéter sur les exposés de mes voisins. Il y a des retouches techniques du même ordre qui sont assez intéressantes. S'agissant de cette procédure intégrée de retour de l'enfant, on a déjà parlé, donc on va reparler, 11 devenant 25-26. Il y a eu juste une chose que je voudrais signifier là. Donc, le juge du pays de présence ordonnant éventuellement le non-retour. La communication de cette décision, là encore, au juge chargé de décider au fond et de prendre la décision de retour qui prévaut. Une chose qui est très intéressante, c'est la communication active des motifs. C'est-à-dire que le juge qui a pris la décision de retour ne se contente pas de motiver sa décision. Il doit procurer ses éléments de peinture, procurer sa motivation. Son point de vue concret sur la situation de l'enfant, au juge qui est tenu de prendre la décision finale. Et le texte dit, le juge qui prendra la décision finale prend en compte la situation de l'enfant telle qu'elle est appréciée, telle qu'elle a été appréciée au pays de l'Augé. C'est-à-dire que, d'un certain point de vue, on peut dire que ça n'est que le rappel de la force probante qui est attachée à la reconnaissance de toute décision. Il me semble que si le législateur l'introduit, c'est qu'il veut aller plus loin, c'est qu'il veut contraindre le juge, dont la compétence est prioritaire, à tenir absolument compte de l'état de l'enfant tel qu'il a été arrêté au moment où le juge saisit du retour, a statué et a refusé ce retour. Autrement dit en pratique, on peut se demander si le juge, pour prendre l'ordre de retour de l'Omstor, ne pourra pas se baser sur des faits ultérieurs, en tout cas motivés considérablement dans sa décision, sur la base des faits qui lui seraient apparus ultérieurement, qui seraient de nature, à relativiser ou à rabattre la force probante attachés aux appréciations du premier juge. Donc vous le voyez, c'est un mouvement d'intégration informelle de ces instances parallèles, qui me semblent tout à fait intéressants. Je note une timidité, tout de même. Alors, il y a eu beaucoup d'inspiration, évidemment, on l'a dit, les conventions de la Haie, la convention de Luxembourg, sur les rapports qui doivent être laissés par les autorités centrales. On n'a pas beaucoup consulté tous les autres règlements de l'espace judiciaire européen, d'après qu'on n'a pas consulté le règlement sur l'insolvabilité, ça a pas été intéressant de regarder le règlement sur l'insolvabilité. Il y a des dispositifs de coopération très étendus, et notamment la possibilité pour des juges ou des organes émanant de deux États membres de dialoguer directement, voire même de prendre des décisions conjointes. Dans le règlement insolvabilité, dans le règlement insolvabilité refondu, les juges peuvent entrer par la voie conventionnelle, en dialogue direct, et même aller vers une décision unitaire. Je dis que même si le texte est très lourd, et si le texte s'enrichit, même si la coopération se procéduralise, dans ses filles, sous tout très important, à son efficacité, il y a de l'originalité, nous allons pouvoir parler, mais on aurait pu peut-être encore aller s'alimenter ailleurs. Voilà les quelques observations un peu disparates que je voulais faire, et je vais donner tout d'abord la parole à Christelle Hilper, qui va nous donner son point de vue, je dirais, sur l'avant, le pendant des négociations, peut-être sur l'avance. Merci. Merci beaucoup pour ce propos introductif qui montre bientôt le paradoxe, en fait, des dispositions en matière de coopération dans le règlement, puisque, comme vous l'avez indiqué, la coopération en matière de responsabilité parentale, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour le bon fonctionnement du règlement, mais il n'y a plus d'outils actuellement dans le règlement de Sadebis, ça devrait changer avec la refonte du règlement de Sadebis, et en plus, il y a quelques outils, et ils sont très mal connus des praticiens, ce qui entraîne un taux d'utilisation, notamment par les juges français, du règlement en matière de coopération extrêmement faible, à l'inverse d'ailleurs d'autres juges européens qui connaissaient un petit peu mieux les dispositions que le juge français. Alors la coopération en matière de responsabilité parentale, elle est essentielle, un tiers par exemple tout à fait concret qu'on a assez régulièrement traité au sein de l'autorité centrale, c'est dans l'hypothèse de placement, on a beaucoup de juges des enfants qui placent des enfants dans un pays, qui se rendent compte qu'il y a de la famille dans un autre pays, et que dans l'intérêt d'enfants, c'est bien de lever le placement et de se renseigner sur les capacités éducatives du parent qui se trouve dans l'autre pays avant de transférer le dossier le caséchien au juge, au habite de ce parent. Donc là, il y a un vrai besoin d'échange d'informations, il y a un peu de communication aussi entre juges, et c'est vrai qu'actuellement, on regarde les dispositions du règlement, cette communication n'est pas forcément très aisée. Comme je vous disais, les dispositions sont insuffisantes, je vais les lister, les quelques dispositions, les quelques articles qu'on trouve actuellement dans le règlement en matière de coopération, et les outils sont mal connus. En général, on connaît très bien, moi-même, avant j'étais juge, c'était mon cas, j'avoue, je le confesse, je connaissais très bien beaucoup du règlement, voilà, donc bien, article 3, l'article 8, aussi la compétence en matière d'être en salle et du pantal, on a un petit peu mieux la reconnaissance et l'exécution des certificats, on se mélange un petit peu, entre 9 et 41, tout ça. Alors, les dispositions de coopération, on a bien le temps ouvert, en général, le guide, le platin de viol, on ne les a jamais atteintes, et donc, en fait, on ne sait même pas que ça existe, c'est un vrai sujet. Voilà, donc mon plan sera extrêmement simple, et j'essaierai d'être brève aussi, parce que ma introduction était assez complexe déjà, et je pense que c'est important de discuter aussi ensemble de ces nouvelles dispositions. Je partirai donc dans un premier temps de la situation actuelle, je vais vous dire très précisément ce qu'il y a dans le règlement, je vais vous dire également ce qui est engagé dans le cadre de la rouvre, donc une coopération plus large, plus efficace, ça c'est l'objectif de la commission, et ce que l'on peut en dire quant à la méthode et quant aux résultats escomptés. Alors d'abord, sur la situation actuelle, comme vous le disiez, il y a peu de dispositions dans le règlement, il y a 4 articles en réalité qu'on utilise. Il y a 4 articles sur les premiers actuellement, 70 articles actuellement du règlement. Alors 4 articles, il y a 3 articles qui contiennent des dispositions en matière de coopération et de coordination entre autorités compétentes, c'est l'article 15, l'article 11 et l'article 56, et un article est consacré spécifiquement au plan des autorités centrales, c'est l'article 55, toutes les autorités centrales d'Europe utilisent. Alors, les articles, très rapidement parce que je sais que les autres intervenants vont plus détailler l'intérêt de ces articles et ce qui va changer dans ces articles. Donc l'article qui est utilisé par les juges, c'est l'article 15 qui prévoit une coordination entre juridiction pour statut sur la responsabilité parentale, comme ce mot, c'est qui est le mieux à même de statuer par rapport à un enfant. Donc on s'interroge, on discute et on s'envole dossier. Est-ce que c'était correctement ? Je laisserai mes autres intervenants en discuter. Ça peut passer aussi par le biais des autorités centrales. Il y a l'article 11 qui, effectivement, prévoit des dispositions dans le cadre d'une procédure de retour et quand une juridiction, la juridiction de l'état de refuge refuse le retour, elle doit, comme vous l'avez indiqué, communiquer le dossier actuellement à la juridiction de l'état de la présidence actuelle de l'enfant et la seule disposition de coordination qui existe en l'état, c'est effectivement on se transmet le dossier directement au biais de l'autorité centrale. Ce n'est pas très émanulé. C'est la seule chose qui existe dans le règlement actuellement. Et l'article 56 que vous avez également évoqué, c'est le placement transfrontière qui va également être adoré puisqu'actuellement il ne peut pas plus une consultation entre autorités compétentes qui peut passer par l'autorité centrale et qui va prévoir bientôt une autorisation. Alors l'article dont je vais plus vous parler, c'est l'article 55, c'est le rôle actuel des autorités centrales en matière de coopération dans le règlement Bruxelles-Brux. Alors c'est un article qui a un champ d'application qui est très limité et qui n'est pas très clair parfois sur ce que peuvent faire les AC. Et donc on va comprendre l'article 55 d'une certaine façon en France et on va comprendre différemment en Portugal. ça doit mieux être des empoignades souvent lors des réunions bilatérales qui sont élevées par la commission d'enquête du réseau judiciaire européen inter-assimilé comme ça parce qu'on n'est pas d'accord sur ce que veulent dire les textes donc c'est un peu gênant en matière de coopération quand on ne prend pas la même chose. Donc le champ d'application est limité comme je vous le disais en matière de coopération déjà il y a quelques dispositions qui sont prêtes par l'article 55. Le champ d'application est limité sur les personnes qui peuvent enfin ce n'est pas le champ d'application c'est les personnes qui peuvent saisir l'autorité centrale déjà c'est assez restreint actuellement parce que les personnes qui peuvent saisir les autorités centrales d'une demande de coopération ce sont d'autres autorités centrales ou les titulaires de la responsabilité parentale et donc sont exclus de la coopération actuellement les autorités compétentes les conseils départementaux en matière de protection de l'enfance etc. qui pour avoir des renseignements dans un autre état de l'Union européenne sont obligés de passer par les autorités centrales ce qui peut effectivement rallonger on a montré que le temps était un critère important qui peut rallonger l'obtention des informations nécessaires donc un nombre de personnes assez limitées qui peuvent saisir les autorités centrales des compétences limitées aussi et assez floues alors ce qu'on peut faire c'est sur la gueule de la main effectivement ABCDE le gros c'est le mot de je crois alors on peut reculiner des informations sur la situation d'un enfant de 10 textes ou sur toute procédure en cours ou toute décision rendue le concernant alors c'est là qu'on s'empoigne avec les collègues c'est qu'il y en a qui considèrent que la situation d'un enfant c'est uniquement les informations sur l'enfant et nous on est plutôt large quant à notre appréciation au droit d'un enfant on considère mais ça peut être aussi des informations sur la famille de l'enfant qui peut se trouver dans un autre état parce que c'est juste des informations sur l'enfant parfois ça n'est pas beaucoup avancé les dossiers voilà donc pour le moment c'est plus c'est plutôt limité tel que c'est rédigé dans le reste autre disposition qui est prévue dans l'article 55 c'est fournir des informations et une assistance aux titulaires de la responsabilité parentale qui demandent la reconnaissance et l'exécution d'une décision donc sur leur territoire donc c'est des gens qui habitent dans un autre pays de l'Union Européenne qui viennent en France expliquez-moi comment faire pour faire exécuter cette décision notamment les Anglais ne comprennent pas justement qu'il n'y ait pas de juridiction de l'exécution en France en matière de droits de visite et on ne puisse rien faire si le parent ne remet pas l'enfant le jour et l'heure prévue par la décision anglaise là aussi on n'est pas tous d'accord sur ce qu'on peut faire les portugais disent l'assistance aux titulaires de la responsabilité parentale ça va jusqu'à saisir le juge d'une requête en déclaration de force exécutoire et nous on dit on va pas aller jusque là parce que c'est beaucoup de travail il faut dire on n'est pas forcément très bon la plupart des autorités centrales elles sont comme nous je suis pas sûre donc on dit non l'assistance entre les informations et l'assistance on considère qu'on se mette des synonymes donc on dit c'est de l'information renforcée voilà donc on ne saisit pas à la place des titulaires de la responsabilité parentale une requête en déclaration de force exécutoire qui peut parfois avoir son avis mais c'est le travail et là aussi on a aussi un rôle en matière de alors on est des facilitateurs dans la communication entre juridictions donc dans le cadre de l'article 15 on va vous en parler dans le cadre de l'article 11 on va vous en parler à la gauche donc on est des portes serviettes en quelque sorte actuellement on prend les documents on les envoie on ne sait pas trop à qui on les envoie parce que le règlement est mal rédigé mais on les envoie ce qui est envisagé dans le cadre de l'article c'est d'améliorer les choses a priori on part de loin ça devrait être possible mais les objectifs sont très ambitieux alors ce qui est prévu c'est donc d'augmenter la coopération et la coordination entre les autorités centrales donc ça ça devrait être possible mais aussi entre les autorités compétentes c'est-à-dire maintenant on prévoit vraiment la coopération entre conseils départementaux pour pouvoir directement se parler et l'idée aussi c'est de rendre cette coopération plus efficace il y a les délais on clarifie le rôle de chacun et puis à la fois on n'a pas très confiance entre les autorités centrales parce qu'on dit de temps en temps on va peut-être demander au réseau judiciaire européen on utilise d'autres moyens de transmission que les autorités centrales on essaie d'utiliser tous les moyens pour arriver aux femmes est-ce que donc d'abord sur l'augmentation de la coopération entre autorités compétentes en fait c'est du recrutillage compage je dirais dans la fac c'est du recrutillage de la convention de l'année 96 tout simplement qui est proposée par la commission donc la commission prévoit effectivement une coopération entre autorités compétentes directes pour tenir un certain nombre de choses à l'étranger donc plus besoin de passer par l'autorité centrale quant à conseil départemental on aura besoin de demander des informations à un autre service de protection en France situé dans un autre état on pourra le faire directement s'il détient déjà ces informations par contre il faut faire une enquête là il faudra passer par l'autorité centrale et non ça peut enlever des frais mais il faut faire une enquête mais là il faut passer par une autorité centrale si on demande des investigations mais s'il y a déjà des informations il pourra les récolter directement sans passer par l'autorité centrale et il est également prévu donc un tas de choses dans cette fameuse ordinateur 64 je crois que vous avez indiqué où des autorités d'un état membre peuvent directement s'adresser à une autre autorité d'un état membre pour permettre dit le projet par exemple l'exercice effectif d'un droit de visite on peut envisager par exemple un conseil départemental qui a besoin que l'enfant voit enfin une autorité peut-être pas un conseil départemental une autorité qui a besoin qu'un droit qui se médiatisé puisse se mettre en place dans un autre état notamment s'adresse directement à une association par exemple une autorité compétente pour cette question-là sans passer par l'autorité centrale alors ce que vous avez indiqué aussi c'est vrai que c'est une grande nouveauté c'est des hypothèses de communication obligatoires on est obligé de se parler avec la refonte du règlement de la faute de l'Elysse et donc effectivement dans le cas que vous avez indiqué alors c'est un peu difficile de savoir comment ça va pouvoir être interprété c'est quand une autorité prend en urgence des mesures conservatoires et provisoires pour sauvegarder l'intérêt d'un enfant elle doit dans la mesure où la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige c'est obligatoire mais il faut apprécier quand même si ça correspond à l'intérêt supérieur de l'enfant c'est un peu compliqué parfois c'est de l'obligation avec une marge d'appréciation elle doit informer la juridiction compétente de la résidence habituelle parce qu'elle a pris une mesure conservatoire c'est vrai qu'on peut se dire c'est bien les autorités communiquent l'autorité compétente donc l'autorité de la résidence habituelle elle pourra vite être informée prendre la décision au fond qui sera nécessaire donc ça peut se faire soit directement soit par le lien des autorités centrales il y a également une disposition mais je ne vais pas en parler dans le cadre effectivement du retour de communication obligatoire qui sera évoquée par ma collègue tout à l'heure alors sur le rôle des autorités centrales comme je vous l'ai indiqué il y a aussi le volonté de clarifier le rôle des autorités centrales on ne sera plus uniquement des facilitateurs et des portes serviettes mais des acteurs actifs la coopération active de la coopération puisqu'actuellement vous vous êtes rendu compte on fait beaucoup de collecte d'informations on demande des enquêtes sociales en réalité on apporte des conseils aux titulaires de la responsabilité parentale on aide les autorités compétentes à communiquer et donc on transmet des dossiers l'idée maintenant c'est qu'on ait un rôle actif accru sur le modèle de ce qui se fait déjà parce que c'est bon ce qu'on fait déjà en utilisant la convention de l'année 96 c'est d'avoir un rôle actif accru en matière de responsabilité parentale et de protection de l'enfant notamment pour localiser un humeur en matière de protection de l'enfant c'est très important quand une famille maintenant les familles déménagent d'un pays à l'autre pour échapper aux services sociaux c'est très important de pouvoir en communiquer entre autorités compétentes pour localiser la famille qui a pris la toudre de l'esquembre c'est souvent des gens qui quittent le UK pour venir en France notamment accoucher pour éviter que l'enfant soit pressé par les autorités compétentes en Grande-Bretagne on est également compétent on sera également compétent pour demander à une autorité d'envisager de prendre une mesure de protection pour l'enfant ça pour l'enfant c'est pas possible c'est prévu dans le cadre de la convention des 80 ça c'est pas prévu dans le cadre de l'enfant en matière de déplacement internationaux d'enfants il y a donc effectivement une augmentation de l'autorité centrale je laisserai ma coller qu'on va parler et dans l'exécution des décisions là on en a un doute sur ce qu'on veut nous faire faire parce qu'on peut comprendre de la lecture de certaines parties du projet de règlement qu'effectivement on pourrait être amené en tant qu'autorité centrale à saisir la fameuse juridiction de l'exécution qui va être créée et on voit même être destinateur de l'information de cette juridiction de l'exécution si elle ne se statue pas dans le délai de 6 semaines elle ne va pas nous rendre des comptes et nous dire pourquoi elle n'a pas situé dans le délai de 6 semaines donc être obligé être obligé de transmettre les demandes il n'y aura plus de déclaration de force exécuteur en tout cas on va aller directement dans la juridiction de l'exécution pour demander que la décision soit exécutée donc d'autres on les clarifier sur qui peut nous saisir et nos délais d'intervention qui ont déjà été indiqués un délai d'intervention c'est demand en matière d'opération maintenant alors je dirais pour les demandes ces opérations lourdes on va pouvoir être saisis uniquement par une autorité centrale ou par une autorité compétente quand il s'agit de demander à une autorité de se saisir quand il s'agit de faire des mesures d'investigation il y a un filtre en quelque sorte de l'autorité compétente ou de l'autorité centrale de l'état demandeur par contre on peut être saisis directement par les titulaires de la responsabilité apparente mais maintenant on est qu'un petit peu plus restreint et je pense que c'est mieux effectivement c'est pour faciliter la conclusion d'accord donc effectivement la médiation etc ce qui est déjà le cas au sein de l'autorité centrale française puisqu'on est des cellules de médiation familiale internationale on repromme beaucoup la médiation et on va donc pouvoir être saisis directement aussi pour fournir des informations et une assistance pour la reconnaissance et l'exécution des décisions mais là je pense qu'on va devoir comprendre l'assistance comme action et non information alors ce qu'on peut dire de ces propositions on peut dire que c'est très bien de renforcer la coopération entre autorités et entre autorités centrales ça c'est sûr mais il y a deux points tu voudrais quand même le souligner d'abord un point de méthode sur la responsabilité parentale et la protection des mineurs moi je me demande vraiment si c'était nécessaire de recopier inextinction dans le projet de règlement les articles de la convention de la décision de la décision sur la coopération dont tout le monde s'est fichu jusqu'à présent c'est aussi clair donc toutes les autorités centrales d'Europe utilisent déjà la convention de la décision de la décision et heureusement parce qu'autrement on aurait les mains liées on ne ferait rien est-ce qu'il n'aurait pas été plus je pense que c'est ce qui va être fait parce que les autorités centrales ont dans le cadre de la négociation souligné effectivement ce paradoxe ça complexifie les choses on ne comprend plus rien il y a des dispositions qui sont contradictoires est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple comme nous ce qui est le cas actuellement avec la convention de l'année 80 de prévoir simplement un complément des garanties renforcées une coopération renforcée au sein de l'Union Européenne et laisser tout ce qui existe dans le cadre de la convention de l'année 96 on aurait pu prévoir aussi un renvoi comme dans le règlement de la commission alimentaire qui renvoie comme on peut donner des misèles sur la vie applicable je pense qu'on va plutôt s'orienter vers ça et je pense que ce sera plus simple il y a un vrai réalisme aussi parce que c'est très beau évidemment sur papier de promouvoir la coopération la coordination entre autorités mais alors au niveau de l'autorité centrale je laisse mes collègues parler des autres niveaux se pose évidemment un problème moyen que vous avez souligné tant humain que matériel alors il y a des telles déclarations principes dans le règlement c'est d'ailleurs dans le règlement c'est un peu considérant je pense que ça va repasser à l'avant du règlement mais c'est les états membres qui vont devoir assumer les frais je ne suis pas sûre qu'ils ont envie d'assumer les frais actuellement les autorités centrales sont toutes déjà extrêmement chargées il y a des autorités centrales qui ont du mal à répondre qui répondent par un demi-mail à une demande de coopération au sein de l'autorité centrale française rien qu'en matière de responsabilité parentale on a eu une augmentation de quasiment 50% de nos dossiers en quelques années on est à peu près à 150 dossiers actuellement et on en a récemment en 2013 donc il y a une grosse augmentation quand même de même en état qui a juste en connaissant mieux les dispositions de Bruxelles-Devis des demandes et puis je pense que la communication directe entre autorités seurtera toujours à certains problèmes de langue de détermination si l'autorité est compétente parce que quand on est juge en Pologne et on ne sait pas forcément mettre quel juge pour envoyer en France ce dossier parce qu'on vient de prendre une mesure conservatoire au préviseur pour protéger l'enfant alors c'est qui le juge en France qui faut que je saisisse c'est Javre c'est J.E. c'est le juge de Limoges c'est le juge de Petit Jean c'est rien donc on a mis souvent ce qu'on est vers les autorités centrales et donc certes il y a des dispositions qui sont prises aussi pour la communication pour faciliter la communication en termes de traduction parce que finalement il y a quelques dispositions dans le règlement qui prévère la traduction qui a la charge de l'autorité requérante mais bon au final on a dit qu'elle faisait des moyens et puis ça va être autant les gens peut-être qui vont devoir derrière être sollicité pour payer des frais de traduction c'est-à-dire ne pas demander de mesure de coopération parce qu'actuellement on voit dans le cas de la France on est 80 si on n'a pas les moyens de payer la traduction de ces pièces on ne fait pas voilà donc il y a peut-être d'autres choses à envisager que je vais essayer peut-être développer par mes autres intervenants voilà merci bonsoir à tous j'ai essayé de ne pas être trop longue ce moment de la journée et je voudrais quand même tout de suite vous préciser le thème très circonscrit dans mon intervention que j'ai prévu et que je connais particulièrement c'est l'étude de l'article 15 dans une sorte de bilan rétrospectif et prospectif pourquoi alors que finalement ils ne figurent pas ni les dispositions qui vont faire l'objet d'innovation modification correction dans la version qui nous est proposée bien parce que ce mécanisme tout le monde le sait c'est le mécanisme emblématique de la coopération judiciaire européenne emblématique d'une coopération directe de juge à juge mais même au-delà la justice européenne intégrée à laquelle le médaille faisait attention dans son introduction ou à la justice collaborative qui a été évoquée par l'envoi c'est à dire une justice qui associe des juges d'états membres différents pour pas seulement se coordonner pas seulement se transmettre des éléments mais véritablement commencer à juger ensemble pourquoi ? parce que le mécanisme de l'article 15 ça n'est pas qu'un juge qui autorise le transfert à un juge qui l'accepte en principe et ça c'était déjà inscrit dans le règlement de cette devise ce mécanisme devait se faire au terme d'un dialogue entre ces deux juges alors évidemment vous avez sans doute le même sentiment que moi dans l'aigle il y a un très grand décalage entre l'engouement que ce mécanisme a suscité en doctrine et son peu de succès en pratique alors avant mon intervention j'ai d'abord interrogé des praticiens des praticiens en France spécialistes de questions notamment de poste dans lesquelles des questions de responsabilité parentale se posent est-ce que vous avez déjà eu l'expérience de l'article 15 au mieux j'avais eu une expérience les décisions françaises on les connait à ma connaissance il n'y en a que trois importants de publier si bien très gentiment m'a fourni un lot plus important de décisions belges très intéressantes d'ailleurs mais on arrive au maximum à 4-5 décisions j'ai interrogé un baristeur anglais parce que je me suis dit non le Royaume-Uni il doit pratiquer ça très peu en tout cas très très peu en matière de responsabilité parentale alors il est apparu intéressant de s'interroger de s'interroger sur les raisons de la rareté de son utilisation c'est non seulement décevant d'ailleurs sur le plan quantitatif mais c'est également très décevant sur le plan qualitatif parce qu'on s'aperçoit que quand il joue il n'y a jamais de dialogue entre les juges à une exception près un arrêt d'accord d'appel de Bruxelles de l'Évito sur le jeu où on parlerait tout à l'heure alors je crois qu'il faut réfléchir à ça parce que c'est pas la peine de continuer à faire la promotion de la coopération judiciaire si on s'aperçoit qu'en réalité ça ne fonctionne pas je crois qu'il y a des difficultés pratiques c'est à dire que finalement les situations concrètes dans lesquelles ce mécanisme est appelé à jouer sont extrêmement rares ça c'est un premier point et ça ça ne serait pas négatif il y a à mon avis et c'est ça qui est beaucoup plus grave des difficultés dans le procédural on est typiquement en face d'un mécanisme non communautaire qui ne peut pas à mon sens s'insérer comme ça facilement dans le droit de la procédure nationale sans qu'il y ait un accompagnement procédural et sans cet accompagnement procédural les juges ne peuvent pas le faire fonctionner et les partis ne peuvent encore pire les partis je vais vous le montrer ne peuvent même pas l'invoquer dans la majorité des hypothèses et c'est la raison pour laquelle je déminerai cette exposé en vous faisant des propositions de texte en espérant que l'affaire n'est pas privée et que peut-être on pourrait réintroduire dans l'article 15 un encadrement procédural qui pourrait lui donner vie alors il y a deux domaines dans lesquels l'article 15 peut jouer la responsabilité paratale ou la protection de l'enfance il faut d'ailleurs plus justement dans le domaine de la protection de l'enfance mais on n'est plus dans la coopération de juge à juge on est plus dans la coopération entre autorités administratives ou les fameuses autorités britanniques de protection d'enfance qui pourchassent la mère qui va toucher à l'étranger pour lui retirer son enfant pour lui le confier à l'adoption mais j'en dirais quelques mots mais je préfère parler plus longuement de la question de l'utilisation de l'article 15 en matière de responsabilité parentale donc question de l'attribution de l'autorité parentale après les divorces par exemple ou après l'établissement d'un lien de filiation ou simplement la question de la fixation de la résidence habituelle de l'enfant et bien dans toutes les affaires que j'ai examinées la configuration est toujours la même il s'agit d'abord une instance a déjà été introduite donc ça ne juge jamais d'office avant qu'une procédure ne soit enclenchée quelque part donc une instance est déjà introduite une instance sur la responsabilité parentale bien sûr et en cours d'instance il y a un changement licite de résidence habituelle de l'enfant et ça nous ramène à la question qui a été évoquée par Sabine de la suppression de la perpétuation euphorie qui est proposée et personnellement parce que si on l'admètre finalement on fera disparaître l'utilité de l'article 15 ce qui ne joue que pour transférer la compétence du juge de l'ancienne résidence au moment de sa saisine au juge de la nouvelle résidence plus proche moi je ne crois pas que ce soit une bonne idée de supprimer cela pour deux raisons la première c'est que s'il y a un changement licite il est soit volontaire soit ordonné par les juges volontaire ça veut dire qu'il y a un accord des parents si l'accord des parents pour autoriser le changement de résidence habituelle de l'enfant dans un autre état membre a pour effet de faire perdre au juge d'origine sa compétence et éventuellement de rendre applicable une autre loi on peut craindre que ce soit un très sérieux frein à ces accords parentaux sur le changement de résidence et donc on va renforcer le contentieux au lieu de permettre aux parties de pacifier les relations deuxièmement deuxième cas le changement est décidé par un juge il va être décidé en première instance il autorise le changement de résidence et si la compétence cesse au juge de la première résidence on ne peut plus exercer le recours puisque le juge premièrement saisi perd sa compétence et alors là je trouve ça complètement intrésemblable qu'on ne puisse plus exercer le recours quand il y a un changement de résidence en cours d'instance c'est pour ça que quitte à vouloir tempérer soit par une provocation de compétence soit par l'utilisation du transfert de compétence la règle normale sur la compétence du juge il ne semble qu'il vaut mieux maintenir le système actuel que d'adopter le système proposé par la commission qui nous obligerait en réalité à déclencher l'article 15 mais cette fois-ci en marche arrière pour retourner la compétence au juge qui a pris la décision d'autorisation de la compétence comme c'est d'ailleurs envisagé dans le conseil à l'article 15 de la proposition alors voyons maintenant les difficultés procédurales que j'ai pu relever alors il y en a trois et à ces trois difficultés je propose trois solutions la première difficulté c'est la difficulté de saisine on sait que l'article 15 peut jouer soit d'office soit la demande des parties alors d'office c'est comme ça qu'il a joué en Belgique en France il a toujours joué à la demande d'une partie ou elle tout de suite il y a différence de sensibilité des juges et ça je trouve que c'est très très important en matière de coopération judiciaire il ne faut jamais oublier les juges n'ont pas du tout la même culture judiciaire et les mêmes manières de de d'user de leur procédure alors si c'est le juge qui déclenche le procédé d'office il n'y a pas de difficulté si c'est en revanche une partie qui souhaite le faire alors là dans un système procédural comme système français c'est quasiment impossible puisque demander le transfert c'est quand même former une demande sur la compétence pour nous c'est une exception de procédure l'exception de procédure c'est nécessairement une déminétis et en plus c'est normalement le défendeur qui conteste la compétence donc on ne va pas permettre à quelqu'un qui veut saisir un juge pour lui demander le transfert de formuler cette demande et en tout état de cause il ne pourra pas le faire dès lors que le débat sur le fond s'est enclenché c'est à dire quand l'enfant a changé de résidence deuxième difficulté très importante c'est la question de savoir à quelle hauteur de la procédure on peut invoquer l'article 15 et là on a des illustrations juridiques prudentielles en France il y en avait la cour d'appel de Reims en 2009 qui a accepté le transfert de compétence en cause d'appel mais la commentatrice a très judicieusement observé l'édiatement mais à quel juge on va transférer un juge de première instance ou un juge d'appel pour cette notion de justice européenne intégrée si on retourne en première instance ça va quand même beaucoup ralentir les choses et si on va directement en appel ça veut dire qu'on saute à un degré de juridiction c'est assez compliqué en Belgique on a eu le bon coup de faire jouer le transfert dès la première instance et de faire appel ensuite devant dans l'état du juge qui avait autorisé le transfert donc là dans ce cas là tout va bien dernière difficulté la question de l'absence de dialogue en France absolument qu'un dialogue donc un juge autorise le transfert il se lève les mains de savoir ce qui se passe et puis ensuite un autre juge va sans doute s'interroger pour accepter de bon sa compétence et on sait en plus qu'il y a parfois des difficultés de transmission de son acceptation dans la règle de la cour d'appel de l'eau du 19 novembre 2012 là les choses se sont passées différemment les juges qui voulaient transférer a par le biais du réseau contacté son homologue de l'autre état lui a demandé ce qu'il en pensait et leurs échanges ont été consignés dans d'autres documents écrits qui permet ensuite évidemment non seulement de porter une appréciation sur la motivation de leur décision mais ça permet aussi une question qui à mon sens est essentielle et qui ne figure nulle part la question du respect des droits de la défense lorsque le juge peut d'office transférer la compétence donc il faut absolument qu'il y ait preuve des échanges entre les juges et qu'ils soient présentés au parti alors je vais pour aller plus vite vous dire quelles sont les propositions que je mettrai première proposition une obligation du juge qui autorise le transfert à expliciter les motifs du transfert ça ne figure pas dans le règlement ça devrait figurer une obligation du juge qui accepte également de justifier les motifs de son acceptation il faudrait indiquer au juge qu'il serait bon qu'il communique et qu'il consigne par écrit tous leurs échanges et que ces échanges soient soumis au parti et qu'on ait la preuve que les partis ont été sollicités de présenter leurs observations sur le transfert de compétences ça c'est le premier point deuxième point prévoit des règles matérielles de procédure et là je vais déborder je suis désolée mais c'est vraiment une question très importante sur l'article 15 un petit peu général et ça rejoint la question qui a été posée ce matin nos instruments ne fonctionnent pas bien parce qu'il n'y a pas suffisamment d'articulation entre le droit communautaire et le droit procédural national on sait les spécialistes de droit communautaire savent que lorsque le juge national ne le trouve pas dans sa procédure la règle de procédure disponible il faut qu'il la crée il faut qu'il l'adapte c'est une obligation d'adapter au droit communautaire mais allez voir un juge et allez lui dire que pour mettre en oeuvre votre règlement il faut qu'il crée de toute pièce une règle de procédure il faut par exemple en matière alimentaire quand le divorce a été prononcé à l'étranger pour pouvoir bénéficier du fort des aliments qui est un fort autonome il faut qu'il crée toute la procédure qui n'existe pas dans son droit d'asel je peux vous dire qu'à chaque fois il refuse pareil si vous voulez saisir un juge pour lui dire je vous saisis pour que vous décliniez votre compétence et que vous la transférez à un autre juge ça va être compliqué encore plus compliqué si vous saisissez un juge qui n'est pas compétent et vous allez lui dire je vous saisis pour que vous réclamiez votre compétence donc je crois que là il serait bon que le législateur il faut qu'il inscrite dans les règlements qu'il y ait une obligation pour le juge saisie d'adapter son droit procédural ça faciliterait beaucoup la tâche de nos avocats et la troisième proposition que je fais en ce qui concerne l'article 15 c'est de ne le faire jouer qu'en première instance et d'interdire de le faire jouer en cause d'appel je voudrais quand même conclure qu'effectivement on a beaucoup de difficultés à faire vivre la coopération judiciaire que c'est en grand parti une question de moyens et je voudrais m'associer à un des deux prédécesseurs pour dire qu'il est absolument urgent que la France augmente son budget général du ministère de la Justice et en particulier au bureau du droit de la Rationale de la République vous signez la fin bonjour à tous tout d'abord je souhaitais remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir si gentiment invité à participer à celui-ci je suis très heureuse et particulièrement honorée de participer à ce panais consacré donc à la coordination et la coopération vaste sujet que je trouve particulièrement intéressant j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de l'article 11 du règlement Bruxelles de BIS nous vous en avons déjà parlé et je suis désolée si je vais faire quelques petits rappels mais en même temps comme on dit en anglais teaching is repeating parfois il est bon de terminer une journée hyper intéressante par des petits rappels pour refixer tout ce qu'on a vu alors ce qui m'intéressera c'est de vous parler de l'article 11 tel qu'il existe aujourd'hui mais aussi sur le sort que la commission semble vouloir lui réserver dans sa proposition de 2016 comme nous le savons l'Union Européenne a voulu aller plus loin que la convention de l'année de 1980 en matière d'enlèvement de lutte contre les enlèvements d'enfants et donc le règlement contient deux dispositions spécifiques à l'enlèvement d'enfants l'article 10 qui est très simple et qui consacre le principe que le juge de la résidence habituelle de l'enfant reste compétent malgré le déplacement illicite pour rendre une décision au fond pas de commentaire particulier et l'article 11 qui lui en réalité est plus intéressant à commenter parce que lui en réalité il met vraiment en oeuvre cette coopération dans une perspective d'aller plus loin que la convention de l'année de 1980 pour assurer effectivement ce retour immédiat donc l'article 11 qu'on avait déjà expliqué monsieur Van Leeuwen doit être lu en parallèle avec la convention de l'année de 1980 donc pas vraiment les deux textes l'un à côté de l'autre mais l'article 11 a en réalité quatre innovations par rapport à la convention de l'année on peut dire qu'il y a quatre axes de changement le premier axe c'est on insiste sur l'audition de l'enfant et du parent qui requiert le retour c'est l'article 11.2 et 11.5 deuxième axe on renforce cette exigence d'agir à bref délai l'idée étant évidemment que l'écoulement de temps et le premier allié du parent rap-sœur faudra vite vite revenir à la situation anti-rap-tour troisième idée on limite les possibilités de refuser le retour de l'enfant sur le critère du risque de danger grave que ce retour aurait pour l'enfant c'est l'article 11.4 et puis dernier axe de changement c'est la modification et toute la fin de la procédure qui est cette fameuse procédure fast-track c'est-à-dire la possibilité en cas de refus de retour basé sur l'article 13 de la convention de l'AF de faire une sorte de recours international où le dossier pas l'enfant le dossier est renvoyé devant le juge de l'état d'origine qui lui peut prendre une décision au fond qui elle peut impliquer le retour de l'enfant avec ce qui à l'époque était quand même révolutionnaire pour nous ce certificat 42 le certificat bazooka qui dit et tu exécuteras je ne reviens pas sur l'audition je ne reviens pas non plus sur l'adoption et délai accélérateur puisque nous avons déjà eu les professeurs Corneloup et les professeurs Amier qui ont parlé juste récemment de tout ça et je n'aurais certainement rien ajouté là-dessus mais par contre je vais me concentrer sur l'article 11.4 et l'article 11.6 à 8 du règlement commençons donc par l'article 11.4 et cette limitation de la possibilité du juge requis donc du juge de l'état dans lequel l'enfant a été déplacé de refuser le retour de l'enfant s'il estime que le retour de l'enfant placerait le petit chou dans une situation de risque de danger grave il faut se rappeler de la philosophie du système une des faiblesses de la convention de l'aide de 1980 ça remonte quand même on a une large expérience c'est la possibilité de refuser le retour si jamais le retour place cet enfant dans une situation de danger alors il est évident qu'on ne peut pas enlever cette exception parce que c'est pas un objet déplacé qu'on peut renvoyer sans s'inquiéter il faut évidemment garder à l'idée que c'est un enfant et que donc il faut tenir compte des conséquences de ce retour on ne peut pas supprimer ça mais il faut être réaliste et on a une vaste jurisprudence de la convention de l'aide et on sait très bien que le talon d'Achille de cette convention c'est l'article 13b parce que beaucoup de juges l'interprètent de manière malheureusement trop laxiste et en réalité en cas de doute ils préfèrent garder l'enfant chez soi là où ils peuvent le protéger plutôt que de l'envoyer on ne sait où on ne sait pas ce qui pourrait lui arriver le législateur européen a voulu remédier à cette faiblesse en insistant sur le fait que si un enfant est en danger il appartient en premier lieu au juge de l'état de sa résidence habituelle de le protéger et non aux parents d'enlever l'enfant pour aller autre part prenons un exemple très simple imaginé c'est un peu le cas cliché mais c'est toujours bien de travailler sur des clichés l'enfant réside en Belgique et il est victime de violences à la part de son père mais à ce moment là qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit saisir les services de protection de la jeunesse belge pour obtenir de l'aide de cet état membre et non prendre l'enfant et se réfugier par la prothèse en France donc le retour devrait pouvoir être ordonné même en cas de danger pour autant qu'il est établi que l'état d'origine peut le protéger et c'est dans cette optique qu'a été rédigé l'article 11.4 que je me permets de lire une décision ne peut pas refuser le retour sur base de l'article 13b c'est le danger s'il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour des dispositions adéquates ont été prises alors cet article est très clair en théorie je pense que si on le lit on le comprend il est construit sur une idée de confiance entre états membres alors pas une confiance aveugle il devrait pu avoir une confiance aveugle en se disant tous les états membres on est lié par la convention de l'heure 89 on est lié par la convention européenne droit de l'homme donc confiance aveugle je renvoie il n'y a pas de raison non pas du tout c'est une confiance contrôlée démontre moi comment tu vas protéger cet enfant si je suis satisfait je renvoie donc une idée de confiance contre personnellement je trouve que c'est une très bonne idée la lecture de cet article me plaît mais en pratique malheureusement on constate que cet article est extrêmement rarement appliqué et si vous le permettez je vais utiliser le fait que j'ai un peu le facteur d'extranéité de cette table ronde pour vous parler de l'expérience belge que nous avons de cet article 11.4 alors en Belgique nous avons une très belle loi de 2007 qui a modifié le code civil pour insérer un article 13.122 du haut des pièces autant vous dire qu'on a inséré vraiment la dernière minute pour dire que pour l'application de l'article 11.4 du règlement le ministère public saisit à la droite de l'autorité centrale le tribunal de la famille du lieu de la résidence de l'enfant avant son déplacement illicite magnifiquement clair sauf qu'en prête cette disposition n'a jamais été appliquée alors jamais j'ai appelé encore mercredi l'autorité centrale belge pour être sûr de ne pas rater un scoop et de ne pas dire de bêtises non non il n'y a pas de scoop et il n'a jamais été appliqué alors comment cela se fait-il c'est dû à des particularités belges on est toujours très fiers des belges parce que c'est drôle la peste je rigole en fait c'est dû au fait que il y a plusieurs éléments mais je pense un des éléments principaux c'est que le tribunal de la famille en Belgique il statue sur des questions civiles or tout ce qui relève de la protection de la jeunesse c'est pas le civil c'est la compétence du juge de la jeunesse c'est des bêtises mais c'est pas parfois vraiment une incidence le domaine de la protection de la jeunesse n'est pas lié par le code civil fédéral mais par des décrets communautaires et donc des décrets particuliers relatifs à la protection de la jeunesse alors je vous ai parlé de la protection de la jeunesse c'est extrêmement compliqué ça n'intéresse peut-être pas tout le monde ici retenons simplement qu'en matière de protection de la jeunesse en Belgique le parquet peut saisir le juge de la jeunesse mais uniquement en cas de danger extrêmement grave et imminent pour l'enfant or par hypothèse l'enfant il est l'étranger peut-être être l'étranger et même s'il saisit le juge de la jeunesse le juge de la jeunesse il a deux options soit il place l'enfant qui n'est pas là soit il transfère le dossier au service d'aide à la jeunesse qui doit rencontrer l'enfant et les parents a essayé de trouver une solution négociée mais l'enfant n'est pas là et donc concrètement tout ça n'est pas possible si l'enfant n'est pas sur le territoire alors qu'est-ce qui se passe concrètement et bien l'autorité centrale belge quand elle est requise par une autorité centrale étrangère elle a fait deux choses soit elle se limite à envoyer en réalité un document pédagogique une sorte de legal opinion qui explique que de manière générale les mesures que peut prendre le SAJ si jamais l'enfant revient ce qu'elle a fait aussi que je trouve extrêmement original c'est qu'elle a demandé un engagement du parquet de surveiller la situation et du cas échéant de prendre des mesures si nécessaire en cas de retour de l'enfant pas mal c'est original il faut parfois y lever je trouvais que c'était intéressant donc bref il n'y a pas de jurisprudence sur l'article 11.4 nous avons eu trois demandes de part des autorités centrales étrangères une du Royaume-Uni qui face à la lettre envoyée à des non je garde l'enfant deux de la France qui par contre étaient tout à fait satisfaites probablement parce que la France et la Belgique nous avons un peu de même difficulté on se comprend entre nous donc voilà et si vous vous demandez combien de fois le juge belge lui parce qu'on vient de dire que le juge belge qui a le plus de DIP oui oui bien sûr des fois on va demander le juge belge combien de fois le juge belge lui a sursoi à s'attirer sur base de Ronde 4 pour demander à l'autorité centrale belge d'interroger une autorité centrale étrangère le suspense est intenable mais je vais vous le dire tout de suite la réponse est zéro donc dommage dommage parce que quand on pense que l'article 11.4 a vraiment été adopté dans un objectif à mon sens louable de limiter les refus abusifs de retour et bien on se rend compte que ça n'est pas appliqué alors à quoi est-ce que c'est dû je pense qu'on peut en débattre longtemps il y a plusieurs pistes de réflexion à mon sens c'est dû probablement à un manque d'informations cette disposition est encore largement mécanique malheureusement sous l'exploitation du réseau des autorités centrales du réseau judiciaire européen et il y a surtout aussi cette volonté d'aller vite dans les matières d'enlèvement d'enfants qui fait que parfois le juge n'a pas le temps d'aller vraiment tout de suite alors la solution proposée par la commission européenne est intéressante elle dit que on va autoriser le juge saisi d'une demande de retour d'ordonner le retour malgré le risque de danger tout en assortissant sa décision de mesures provisoires et conservatoires visant à protéger l'enfant ce qui est donc prévu à l'article 25 paragraphe 1 alors cette décision elle serait alors qu'elle est provisoire directement exécutoire dans tous les états membres alors ça c'est quand même petite parenthèse totalement contraire à ce que nous avons maintenant avec l'article 20 l'article 20 confirmé avec les arrêts pourroucaire et bien qu'on peut prendre mesures provisoires et conservatoires mais c'est limité sur le territoire de l'état membres qu'il a pris alors qu'ici on a vraiment une exécution dans tout le territoire européen aussi longtemps qu'il n'y a pas de décision prise par le juge au fond donc c'est assez intéressant ça veut dire quoi concrètement si je reprends mon exemple de l'enfant victime de violences du père en Belgique qui a été enlevé vers la France le juge français pourrait ordonner le retour de l'enfant vers la Belgique tout en disant que le père a une interdiction de s'accrocher à plus de 100 mètres de l'enfant et de prévoir un droit de visite dans un espace rencontre très bien en tant que praticienne je me dis mais comment le juge français sait que nous en Belgique on passe par des espaces rencontres voilà je suis toujours dans ma casquette de l'académique toujours optimiste dans ma casquette de praticien toujours pessimiste je me dis bon comment ça va se passer concrètement passons maintenant à la modification de la fin de la procédure en disant obtenir le retour de l'enfant à nouveau voyons l'évolution convention de l'année 80 Bruxelles de Bisse et propositions j'ai l'impression que ça avance les gens c'est plutôt un balancement dans la convention de l'année 1980 l'idée était très simple on présume que l'intérêt de l'enfant est de revenir au plus vite dans l'état de sa résidence habituelle si un parent veut partir d'un état soit il convainc l'autre parent soit il saisit le juge de sa résidence habituelle et il demande de partir c'est lui qui est présumé être le mieux placé pour dans l'intérêt de l'enfant autoriser ou pas ce déménagement le problème c'est que dans la convention de 1980 qui a le dernier mot pas le juge d'état d'origine mais le juge de l'état vers lequel l'enfant a été ravi enlevé et là le règlement Bruxelles de Bisse a dit en fait on va renforcer le pouvoir du juge de la résidence habituelle ante-raptum et donc le dernier mot ne devrait pas appartenir au juge de l'état vers lequel l'enfant a été déplacé mais au juge de l'état d'origine je pense qu'il y avait peut-être une volonté d'envoyer un message dissuasif assez clair en disant attention parent qui a peut-être une envie de faire un forum shopping si vous faites justement si vous tentez de soumettre le litige à un juge étranger en réalité le dernier mot appartiendra quand même au juge d'origine et lui il sera probablement pas très content de constater qu'il y a eu une tentative de soustraire le dossier à sa compétition donc c'est une des raisons pour laquelle le mécanisme d'appel international qui à nouveau disons-le c'est quand même extrêmement original je trouve ce règlement de celle de BIS c'est beau on crée donc on crée cet appel international aussi procédure de seconde chance qui est réglementé par l'article 11.6 du règlement de celle de BIS l'idée étant que si le juge de l'état rend une décision de refus de retour basé sur l'article 13 de la convention de l'aide l'article 13 de la convention de l'aide sont trois motifs de refus de retour d'une part le non-exercice effectif du droit de garde par le parent qui demande le retour d'autre part le refus de l'enfant qui a une maturité suffisante et troisièmement statistiquement ce qui est en train le plus souvent c'est donc ce fameux risque de danger grave dans ce cas là cette décision est transmise via les autorités centrales au juge de l'état d'origine qui lui peut statuer sur le fond du droit du garde et pour autant qu'il est parti en face la demande dans un délai de trois mois je vous ai parlé des détails procéduraux cette décision peut impliquer le retour de l'enfant prenons cet exemple de notre enfant belge battu le juge français refuse le retour de l'enfant en estimant que le retour en Belgique le placerait dans une situation de danger le dossier revient en Belgique et le juge statue sur le fond en disant pas du tout il y a clairement une situation d'aliénation parentale le parent n'est pas violent je veux que l'enfant revienne et puisse avoir un droit d'hémergement tout à fait normal avec son père genre le problème c'est que la décision appliquant le retour était rendue en Belgique mais l'enfant il est où ? en France donc dans la beauté des principes normaux on aurait dû passer par un exéquatour le problème de l'exéquatour c'est que l'article 18 le 28 pardon c'est la déclaration en force et l'écutoire un des motifs de refus de reconnaissance je refuse la reconnaissance d'une décision étrangère si son exécution est contraire à l'ordre public eu égard à l'intérêt supérieur de l'enfant mais par hypothèse la France a déjà estimé que le retour était contraire à l'intérêt de l'enfant c'est pour ça qu'elle a bien rendu sa décision fondée sur l'article 13 et donc si on en était resté là toute cette décision ce recours international n'aurait pas d'intérêt parce qu'au moment de l'exéquatour l'ordre public international aurait été soulevé dans l'extrême majorité qu'à cela ne tient le législateur européen n'est pas au bout de ses ressources et il invente le fameux certificat 42 c'est à dire le principe que si une décision a été rendue par le juge d'origine et qui implique le retour de l'enfant dans l'état d'origine cette décision est automatiquement évitée par tous les états membres sans que l'état d'exécution ne puisse s'y opposer par une quelconque raison intellectuellement stimulant ça a heurté quand même beaucoup les états membres on le voit par le nombre je veux la conclure très bien je le ferai on le voit par le nombre de pas de problème le nombre de procédures qui ont eu lieu devant le PPU où les états vraiment ont saisi dans les arrêts Rénault Pops Zaraga chaque fois de la question mais qu'est-ce qui se passe si le certificat a été émis à tort c'est pas grave on explique quand même qu'est-ce qui se passe si il y a une relation des droits fondamentaux parce que l'enfant n'a pas été entendu c'est pas grave on l'exécute quand même et qu'est-ce qui se passe si la situation a changé entre temps c'est pas grave on l'exécute quand même donc là au jour d'aujourd'hui en tout cas les produits législatifs la situation est extrêmement claire alors la proposition de la commission je n'ai pas le temps donc je ne vais pas l'exposer de toute façon ça tourne bien parce que mais au fait ça a déjà été fait mais je vais quand même le faire parce que je suis deux minutes trois minutes dans la proposition de la convention et c'est là où je dis il y a une forme de retour de la balance en réalité parce qu'on s'est rendu compte que probablement ce certificat 42 ça allait trop loin ça allait peut-être trop loin et il est vrai que l'abolition de l'exécuatour sans aucun garde-fou n'est plus dans l'air du temps on l'a vu par exemple lors de l'élaboration du règlement Bruxelles 1 bis on abolit la procédure de l'exécuatour mais on garde quand même les gardes-fous et donc l'article 26 de la proposition du règlement dit que la décision sur le fond du droit de garde sera automatiquement exécutable dans tous les états membres nonobstant l'existence d'une décision contraire du refus de retour sur base de l'article 13 pas de l'exécuatour mais il y a un garde-fou le garde-fou dont on avait parlé notamment monsieur Van Laun à la demande de la personne contre laquelle l'exécution est demandée l'exécution peut être refusée si et là alors on verrouille mais vraiment pour que ce soit exceptionnel du fait d'un changement de circonstance depuis que la décision a été rendue donc c'est vraiment une circonstance nouvelle l'exécution serait manifestement contraire à l'ordre public de l'état membre d'exécution et que veut dire manifestement contraire visiblement c'est pas clair parce qu'on va encore l'expliquer et encore verrouiller ça doit avoir lieu en raison de deux motifs exclusivement le premier c'est l'enfant ayant une maturité suffisante formule à présent donc c'est une nouvelle formulation et donc une nouvelle audition on en avait parlé un temps pour moi ça m'a l'air assez clair que c'est une nouvelle audition des objections dans une mesure telle que l'exécution serait manifestement on rappelle que c'est manifestement manifeste incompatible avec son intérêt supérieur et la deuxième idée c'est si jamais d'autres circonstances ont changé dans une mesure telle depuis la décision que son exécution est manifestement incompatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant alors on voit un léger retour en arrière je pense qu'en réalité il y a plusieurs façons de le voir mon interprétation personnelle et de toujours garder à l'idée cette idée de base de l'idée de nouveau qu'il faut aller vite et qu'il ne faut surtout pas que ce recours en cas d'exécution soit une nouvelle voie de recours il faut arrêter je veux dire ce jeu de ping-pong doit à un moment donné prendre fin et donc je pense que la seule façon ça aurait été de voir ça comme réelle soupape de sécurité il faut donc vraiment une circonstance nouvelle qui rend le tout manifestement pas l'intérêt d'enfant et là je m'imagine et c'est plutôt une situation extrêmement dramatique imaginons que le retour de l'enfant vers le père se justifie plus parce que le père est mort bon voilà c'est une situation dramatique l'enfant a eu un accident de voiture il est paraplegique il a besoin de soins et les soins sont mieux donnés en réalité dans l'état où il se trouve maintenant voilà c'est une situation dramatique je me suis posé la question de savoir est-ce que ça devait nécessairement être dramatique ou est-ce que ça pouvait être plus romantique l'idée de l'enfant qui en soi avait été entendu il n'avait pas vraiment eu d'opinion ou était peut-être victime d'alléation parentale et qui subitement à 14 ans il y a 14 ans on va de gros d'une femme et se dit mais moi je veux rester dans mon école parce qu'il y a ma petite amie qui est là mais je ne veux plus rentrer en Belgique c'est beau c'est beau quelque part et je voulais terminer sur cette idée positive je remercie votre attention je voudrais remercier votre nom à tous chacune des intervenantes pour ces exposés très minutés et très riches alors Sabine j'avais promis nous avions le droit initialement à 1h15 j'avais promis 1h nous sommes à 1h05 alors je vais vous faire prendre mon dit-elle non là on a utilisé 1h05 en même temps les choses ont été bien faites et une partie des interventions faisaient déjà écho à ce qui a été dit tout l'après-midi je crois que nous avons tous beaucoup d'interrogations pratiques qui prendraient beaucoup de temps après tout ce qui nous a été tout ce qui nous a été présenté en termes d'efficacité de la coopération acquise de l'efficacité de la coopération à venir donc je me demande s'il faudrait pas reporter notre discussion sur un mode informel après et donner directement la parole à l'air transcelle que vous attendez tous c'est ce que je propose mais on peut aussi ouvrir une toute petite fenêtre on pourrait prendre une question s'il y a une question brûlante est-ce qu'il y a une question brûlante sinon je pense que les intervenantes et tout le monde se tiendront très à disposition après le et bien nous tôt on essaie à tout le monde merci 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 merci